Allez, bim ! Dernière leçon sur les propositions subordonnées circonstancielles, c'est parti ! Donc, dernier membre de la famille des propositions subordonnées, après la relative, les complétives, nous allons voir les propositions circonstancielles. Alors, si vous vous souvenez bien, la relative complète un nom, les complétives complètent des verbes, et bien la proposition subordonnée circonstancielle complète une phrase. Comment ça ? Et bien on va voir ça tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, jeunes gens, le rêve de votre professeur d'histoire géo s'accomplit, elle part en Italie ! Et bien partons de cette phrase. C'est une phrase simple, elle ne comporte qu'un seul verbe conjugué, un groupe nominal sujet et un complément circonstanciel de lieu. Bon, c'est un peu court comme information, mais on a quand même envie d'en savoir un petit peu plus. C'est là que la proposition subordonnée circonstancielle va nous aider. Elle va nous aider à donner les circonstances du départ en Italie. On va se demander pourquoi elle part, et on rajoutera pour ça une proposition subordonnée circonstancielle de cause. On peut se demander ce que ça va provoquer, quel sera le résultat de son départ. Et on rajoutera une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. On peut se demander quand est-ce qu'elle part ? Et dans ce cas-là, on rajoutera une proposition circonstancielle de temps. On peut se demander quel est l'objectif de ce voyage, quel est son projet, dans quel objectif est-ce qu'elle part. Et dans ces cas-là, on utilisera une proposition subordonnée circonstancielle de but. On peut se demander s'il n'y a pas des conditions à son voyage, auquel cas, on utilisera la proposition subordonnée circonstancielle d'hypothèse ou de condition. On peut se demander s'il n'y a pas eu des événements qui ont empêché son départ, ou qui pourraient l'empêcher, auquel cas, on utilisera la proposition subordonnée circonstancielle de concession ou d'opposition. Ben voilà, maintenant les choses sont plus claires, on connaît les circonstances de son départ. Non, tranquille, t'inquiète. Non, non, c'est sûr, là, tu t'en fais pour rien, tu vas pouvoir partir, les frontières sont ouvertes. Non, non, tranquille. Non, et puis de toute façon, j'ai envie de dire, c'est l'Italie. Moi, si l'on sait, l'Italie a toujours perd toute la solution. Je pense, oui, à la solution. Ciao. Bon, donc, comment on l'a construit, cette proposition subordonnée circonstancielle ? Votre phrase de départ devient la proposition principale. Derrière, vous utilisez votre col, c'est-à-dire votre conjonction de subordination, et vous faites suivre de votre proposition subordonnée circonstancielle. Comme la proposition subordonnée circonstancielle se déplace ou se supprime, vous pouvez aussi la mettre en tête de phrase. On va voir ça tout de suite avec un exemple. Pas du tout, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'elle dit que l'Italie, c'est le plus beau pays du monde tout le temps, qu'elle n'aime pas non plus l'Espagne, hein ? Mais non, elle ne va pas te faire de la contre-pub pour ton voyage en Espagne, je t'assure, quoi. Oui, tu veux parler aux élèves ? Ok, attends, ne bouge pas. Votre prof d'histoire géopart en Italie, alors qu'elle pourrait partir aussi en Espagne ? Madre mia. Alors qu'elle pourrait partir aussi en Espagne ? Le prof d'histoire géopart en Italie ? Mais en serio, por favor. Voilà, vous pouvez commencer votre phrase soit par la proposition subordonnée circonstancielle, soit vous pouvez la terminer par la proposition subordonnée circonstancielle. En fait, la proposition subordonnée circonstancielle, elle fonctionne comme les compléments circonstanciels, c'est-à-dire que vous pouvez les déplacer ou les supprimer. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre un complément circonstanciel et une proposition subordonnée circonstancielle ? Eh bien, c'est la présence d'un verbe dans la proposition subordonnée circonstancielle. Dans la phrase que vous voyez ici, ce qui est surligné en vert, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Elle contient le verbe pouvoir. C'est donc bien une proposition subordonnée. Elle contient un verbe. La première partie de ma phrase que j'ai écrite en vert et qui est la proposition principale, comporte un complément circonstancielle. En l'occurrence, un complément circonstancielle de lieu, puisque j'ai indiqué où partait votre professeur d'histoire-géo en Italie. En Italie est donc un complément circonstanciel, puisque quand vous regardez en Italie, dans ce complément, il n'y a aucun verbe conjugué. Tandis que dans la proposition subordonnée circonstancielle, d'opposition, celle qui est en dessous, Eh bien, vous voyez qu'il y a le verbe pouvoir. Donc, la différence entre un complément circonstancielle et la subordonnée circonstancielle, c'est que le complément circonstancielle n'a pas de verbe, la proposition subordonnée circonstancielle aura un verbe conjugué. Bon, ça va les élèves ? Vous avez compris ? De toute façon, si vous n'avez pas compris, c'est vraiment pas grave parce qu'on se voit lundi et on refait le point. On va quand même terminer cette leçon. Alors, pour construire vos propositions subordonnées circonstancielles, vous avez compris que vous aurez besoin de col. Cette col, ce sont les conjonctions de subordination. Vous allez en avoir besoin pour deux choses importantes. D'abord, elles vous servent à introduire la proposition circonstancielle et ensuite, elles vont en préciser la nature. Regardez bien, dans la suite, vous allez voir toutes les conjonctions de subordination qui vont vous être utiles pour introduire la cause, la conséquence, le temps, le but, l'opposition ou la condition. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Je crois qu'à ce stade, ce dont on aurait besoin, c'est maintenant de faire des exercices pratiques, de faire des phrases en utilisant des propositions subordonnées circonstancielles. Pourquoi pas autour de votre cher professeur d'histoire-géographie ou peut-être à propos de votre cher professeur, peut-être d'espagnol ? Mais on pourra faire ça ensemble lundi. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada